Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est la beauté de tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 Oui, ça y est quand même pas mal de temps que je n'avais pas remis du BO2, enfin pas mal de temps, ça doit être... Allez, il y a deux semaines en arrière quand même, enfin bref, passons Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse série plus de 100 kills et une nuque à l'arme Aujourd'hui on se retrouve avec la MP7, c'est une SMG que je surkiffe sur BO2 qui n'est pas surpuissante comme sur MW3 Elle est vraiment très puissante mais on va dire qu'il va falloir gérer un peu au niveau de la précision Et c'est pas une MSMC, on va pas se le cacher Enfin bon, bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va être une sorte de story life On va dire ça comme ça, une sorte de story life aujourd'hui à propos de l'armée Voilà, je voulais quand même vous la faire cette vidéo par rapport à l'armée J'ai fait l'armée, enfin j'ai fait l'armée, j'ai fait ma phase de recrutement il y a deux jours On est donc jeudi et j'ai terminé mardi, j'ai dû aller lundi matin à Lausanne, sachant que j'habitais en Suisse Je vais tout vous expliquer Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'armée en Suisse est obligatoire Pourquoi elle est obligatoire ? Parce que le jour où, je dis une bêtise, vous les français vous décidez d'attaquer la Suisse Et bien c'est le peuple suisse qui devient l'armée Tout le monde est prêt à se battre pour défendre son pays Cependant, après il y a des gens qui sont inaptes Je dis par exemple un triso ne peut pas faire ce qu'il faut Il y a des problèmes par exemple avec certaines personnes qui ont des problèmes physiques peut-être Vous savez, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes au niveau de l'épaule, de luxation, etc Donc certaines personnes sont inaptes Et il y a une deuxième chose, que si on est inapte à l'armée, on peut être au service civil Au service civil, ça veut dire que tu sais tout ce qui est dans le civil en clair C'est-à-dire que tu peux faire très bien dans des écoles, tu peux très bien laver les trottoirs Enfin bref, c'est du service civil Moi je rappelle ça plutôt du travail d'intérêt général Mais enfin bon, bref, passons Et malheureusement, tu es obligé de le faire si tu ne fais pas les deux Par hasard, tu décides de ne pas faire le service civil ni l'armée Et bien tu dois payer une taxe Voilà, comme ça je vous explique On va dire un peu le fondement Je sais, je suis un peu chiant là, j'explique déjà du droit Je sais que je vais devenir avocat mais quand même Si ça attaque directement dans les vidéos, ça ne va pas le faire Enfin bon, passons Donc je devais aller à l'armée C'était lundi matin à 9h, là-bas à Lausanne Sachant que j'habitais à Genève J'avais déjà tout préparé, on va dire le soir à 22h Et je devais m'endormir déjà à 22h Qu'est-ce qui va se passer ? Bah je ne vais pas réussir à m'endormir Ça veut dire qu'à 2h du matin, je vais être encore debout Et je suis dans mon lit Et je me tourne dans tous les coins Essayer de dormir, dormir, dormir Et je n'y arrive pas Donc qu'est-ce que je décide de faire ? Je décide de faire une nuit blanche sur ma play Et d'attendre une certaine heure pour me casser Donc après, à 6h30 Excusez-moi Je décide de partir de la maison justement pour aller à l'armée Donc d'un côté, c'est un peu saoulant Parce que je suis là avec ma musique Je me suis dit putain, ça va me saouler Je n'ai rien pouvoir faire Je sens que ça va être très casse-couille durant 2 jours Etc. Sachant qu'en plus, j'étais crevé Puisque je venais de faire ma petite nuit blanche Je tenais encore Et je me suis dit Bon, il me faut mon café Il me faut un café pour que je puisse tenir On va dire assez facilement Donc qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive à Lausanne Je vois quel but je dois prendre pour arriver à la caserne Et je vois un starbuck à côté Je fais bon, je vais prendre mon starbuck, etc Et je reviens Je reviens donc avec mon café Et je vois un mec justement qui était là Qui cherchait en fait l'arrêt Puis je lui dis La caserne, si c'est la caserne que vous cherchez Ça sera tel arrêt Puis il fait Ah toi aussi t'es là pour ça Puis je lui disais Oui, malheureusement je suis également là pour ça Je lui disais Ouais putain, moi aussi ça me fait chier Donc en quelque sorte Je m'étais fait un nouveau pote Donc on est en train de parler, etc Je remarque que cette personne Elle était également comme moi On va dire un peu geek Enfin geek C'est quelqu'un qui jouait énormément à la console Comme moi On sort du bus Au moment où il y a l'arrêt Et je retombe sur une autre personne Justement à la caserne Qui fait Vous aussi, vous êtes là pour la caserne Exactement, etc Il nous avait également entendu Les histoires des consoles Et en fait j'étais avec deux potes Auxquels je pouvais parler librement Des consoles, etc Et on s'entendait vraiment super bien Donc on arrive à la caserne Alors déjà C'est très bizarre Une caserne militaire Alors c'est très bizarre En fait c'est très bizarre Au niveau de l'organisation J'ai jamais vu des mecs aussi désorganisés J'ai jamais vu des mecs aussi désorganisés que ça L'armée est censée être plus tard d'organisé Et franchement l'armée suisse Pas être méchant Mais c'est pas ça Ouais on va clairement se le dire C'est pas ça Enfin bon Bon on avait donc au début On a dû poser nos affaires Etc Notre lit On était les trois On va dire à peu près dans la même chambre Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que On a dû faire les tests médicaux Donc pour que vous le sachiez Moi j'ai deux problèmes Qui gênent énormément l'armée C'est que j'ai un problème au genou Malheureusement que j'ai vécu Qui s'est amplifié à cause de ma croissance Pour ceux qui le savent en fait J'étais hyper actif à la base Et j'ai dû prendre de la Ritaline J'ai dû essayer de prendre de la Ritaline Pour essayer de me concentrer un peu plus Lors de mes études Rester un peu plus concentré Cependant La Ritaline a bloqué ma croissance Durant trois ans Sachant que j'étais déjà grand de base Durant trois ans je n'ai pas grandi Mes potes ont grandi Et moi non Et ça on va dire que Je ne me rendais pas vraiment compte Et le jour où j'ai décidé d'arrêter la Ritaline Ça a été un peu compliqué pour moi Déjà de base Parce qu'il fallait que je me Fallait que je me concentre plus Sans la Ritaline Et ben il y a eu Il y a eu une montée de croissance Mais incroyable En un an j'ai pris 20 cm Et sachant que j'avais déjà un problème au genou Mon genou a craqué Mon genou est on va dire Pas mort Parce que c'est faux de le dire ça comme ça Mais n'a pas survécu Face à A cette A cet événement N'a clairement pas survécu Donc J'ai des problèmes au genou au niveau du sport Ça veut dire qu'il faudrait que je Que je muscle mon genou Mais pour le muscler Je crois que les médecins ont dit Que pour vraiment reprendre du sport à haut niveau Ça prendrait deux ans Pour que je le refasse Et ça c'est le problème Que l'armée ne peut pas se permettre ce genre de choses Voilà Deuxième des choses Après cela C'est mon asthme Oui je suis asthmatique Mais pas asthmatique Au sens du terme Que je peux faire une crise d'asthme Comme ça etc Non Le problème c'est que j'ai des allergies Mais des allergies vraiment très très violentes Au niveau des graminées C'est un pollen très spécial Il y a certains pollens que je ne me sens plus du tout Enfin bref Je peux faire des crises d'asthme très violentes Sachant qu'en plus Quand je suis en allergie C'est limite Je suis en bronchite bactériale Donc c'est encore pire Si en plus j'ai de l'asthme Des violentes crises d'asthme juste derrière L'armée ne veut clairement pas prendre ce genre de risque Enfin c'est ce que j'ai créé au début Mais je vais vous expliquer Mon fondement Donc au début Par rapport à ça Je vais voir le médecin etc J'ai dit que c'est ça 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 Il y a les certificats médicaux Et ils me disent que Justement que normalement Ça devrait jouer Donc je fais bon Bah c'est pas grave Et on attaque donc Le truc physique Alors ça j'ai été très choqué A la base Parce que J'aurais pas fait nuit blanche Si je savais qu'il y avait les trucs physiques A la base On m'avait dit que le truc physique Ça serait le deuxième jour Donc quand même je me suis dit Bon bah c'est le deuxième jour Tranquille J'aurai le temps de dormir entre deux Et reprendre un peu de mes forces Et bah non Totalement faux Je suis arrivé Avec une nuit blanche Dans les dents Tiens mange La brutite Philippe Et Et va faire du sport Donc Il y avait On a dû faire un peu Les entraînements etc Et il y a 5 tests Dans l'armée Il faut savoir qu'il y a 5 tests Le premier étant Que tu dois être assis sur un banc Et puis on te met une balle en mousse Dans la nuque Et tu dois balancer Une balle de 2 kilos Alors pas une petite balle C'est vraiment une très grosse balle De 2 kilos Et plus tu la jettes toi Et plus tu gagnes des points Etc Et pour avoir la licence On va dire un peu militaire Pas la licence Mais les honneurs militaires Sur 25 points Il faut que tu réussisses A avoir 16 points On va dire A chaque étape Moi donc Le premier Sachant que je suis pas très musclé Je pense que vous avez pu regarder Au niveau du spécial youtube Au niveau des bras que j'ai J'ai quand même réussi A bien m'en sortir J'ai réussi à avoir Sur 16 points 16 points Qu'est-ce que je dis moi J'ai eu 16 points J'ai réussi à avoir Mon truc militaire Enfin Pour ce truc là Le deuxième étant Le saut en longueur Sans élan Où j'ai réussi à faire Un 2m40 Donc ça va encore J'étais quand même assez content 2m40 J'ai de nouveau réussi A avoir mes 16 points Et ensuite J'ai eu Alors là j'étais très content C'était l'équilibre Alors tu vas me dire L'équilibre Ouais tu mets ton pied derrière Comment ça s'appelle Derrière ta jambe Et tu mets les mains derrière Moi je peux tenir une minute Exactement Moi aussi je peux le faire Cependant C'est que c'est beaucoup plus compliqué Que ça Donc par rapport à votre équilibre Ce qu'il faut faire Déjà premièrement C'est que Au bout de 10 secondes On va vous demander De fermer les yeux Donc déjà Vous n'allez pas croire Mais vous pouvez le faire Juste après Ça va être déjà Un peu plus compliqué De réaliser ça Si vous fermez les yeux Ensuite Après avoir fermé les yeux On va vous demander De mettre le menton en l'air Et là je peux vous garantir Que vous perdez un équilibre Vous perdez absolument tout Moi j'ai réussi On a 2 essais Moi j'ai réussi A faire 33 secondes Franchement Au début Il y a tout le monde Qui était impressionné Etc Je fais le deuxième 19 secondes Combien j'obtiens de points J'obtiens 18 points Là je suis on va dire 2 points d'avance Par rapport Par rapport On va dire un peu Aux honneurs militaires Et je me suis dit Bon bah là C'est bien parti Et je regarde Quelle est la La quatrième épreuve Et c'est un gainage Très spécial Au niveau des jambes En fait c'est Comment dire Déjà on vous bloque Le dos Le dos est bloqué C'est à dire C'est pas vous Qui pouvez gérer Votre dos Ce qui est deux fois Plus compliqué Ensuite Vous devez lever Une jambe derrière Par exemple la droite Ensuite vous devez La redescendre Ensuite monter la gauche Etc Et sachant que j'ai un problème Au genou Et je ne l'ai pas musclé Durant Je crois que ça fait Deux ans Que je ne l'ai pas Non même plus Je crois que ça fait Plus de deux ans Que je n'ai pas Musclé mon genou Etc Donc c'était Très compliqué pour moi Et je suis donc arrivé Je suis donc arrivé Devant le gainage Pour obtenir On va dire L'honneur militaire Il fallait Faire 160 secondes Pour tout vous dire J'ai fait même pas la moitié J'ai fait 70 secondes Je n'ai pas tenu Certains vont me dire Ouais T'es une merde Oh putain La vidéo est bientôt déjà terminée Je crois que je vais vous rajouter Un mini gameplay En plus de côté Je dirais Qu'est-ce que je vous rajouterais On va faire vite fait Donc après Ensuite Il y avait La condition physique La condition physique A été encore deux fois Plus compliquée pour moi J'ai dû faire abandon Parce que je ne pouvais plus marcher Durant un jour Je n'ai pas pu marcher A cause De mon problème de genou Et suite à ça Suite à mes problèmes physiques J'ai été déclaré 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 Inapte Au service militaire Donc je vais devoir payer Une taxe annuelle Voilà les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un like Un commentaire Un partage Ça me ferait vraiment Super plaisir Et si tu es nouveau N'hésite pas à t'abonner Allez Ciao ciao tout le monde